Bonjour à tous, une petite annonce avant de lancer cette magnifique creepypasta basée sur les diables. Je vous annonce officiellement ma venue sur le BGF, le Bordeaux Geekfest de cette année qui aura lieu le samedi 18 mai et le dimanche 19 mai. Je serai aux côtés de Mademoiselle Macrypsta et des histoires de Skull. Ensemble, nous avons prévu de vous raconter des histoires hors du commun qui vous feront trembler de peur. Alors je vous donne rendez-vous à Bordeaux samedi à partir de 17h. Maintenant, place à la terreur. Le diable est un avocat. Si vous avez déjà imaginé le diable comme un avocat, je suis sûre que vous le voyez comme un escroc. Un homme impeccablement soigné avec des costumes parfaitement ajustés, représentant les riches, les influents, les privilégiés de la société. Une sorte d'escroc classe. Mais non, les puissants n'ont pas besoin des services du diable. Ils peuvent engager leurs propres avocats humains, qui ne sont peut-être pas bon marché, mais sont infiniment plus abordables que le prix que le diable fixe. Non, le diable est un défenseur public. Et il a l'air d'être toujours présent dans une pièce. Comme en figurant dans toutes ces séries dont vous êtes si friands. Le diable est petit et corpulent, avec un visage bon enfant, vermeil et pugnace d'un buveur irlandais. Il porte des costumes un peu en lambeaux. Des ceintures, qui ont l'air de vouloir s'enfuir tellement elles sont usées. Le diable est donc un défenseur public. C'est génial si vous y réfléchissez. Le diable n'a pas besoin d'argent terrestre. Il n'a donc pas besoin de facturer ses clients. Et le type de client qui pourrait avoir besoin des services répétés d'un défenseur public, sont pour lui un maître délicieux. Il y a l'homme qui après avoir tout perdu autour de lui, a fini mendiant. Et qui finalement est devenu voleur. Il a perdu son emploi, qui lui permet de rester stable. Et il a tout perdu quasiment quelques heures. Il y a la jeune femme qui a détruit la voiture d'une footballeuse et a tué celle-ci. Ainsi que ses trois jeunes enfants, le plus âgé d'à peine 12 ans. Parce qu'elle était ivre et ne voulait pas s'embêter avec Hubert. Qu'elle pouvait facilement se permettre pourtant. Et le gangster impénitent, dont la haine passagère la poussa à mettre 12 balles dans la tête d'un enfant de moins de 10 ans. Et on ne le croirait pas en le regardant, mais le diable est un excellent avocat. Il a un don pour ça. Les preuves disparaissent sans laisser trace. Les flics ne respectent pas les règles. On ne respecte pas les droits du suspect. Les témoins oublient leurs témoignages ou changent soudainement d'avis. Les juges rendent des décisions scandaleuses. Les victimes, leurs familles et le public crient avec indignation, bien sûr. Mais les clients sont miraculeusement libérés. Et la couverture médiatique amène de plus en plus de clients au diable. Mais il y a un piège. Et Dieu sait qu'avec le diable, il y a toujours un piège. Et il n'attend pas longtemps pour recouvrir sa dette. Le joueur, il s'est pendu aux poutres après avoir été battu particulièrement violemment par les débiteurs avec lesquels il se trouvait en affaire. Les femmes du bon temps, brûlées dans un violent accident de voiture après un verre de trop. Elle était en vie pour tout cela. Le gangster, il a fini par recevoir la balle d'un flic après une bagarre de trop. Et donc, le diable a son quota. Et même alors, avec toute la couverture médiatique de ces morts soudaines voire karmiques, les clients font toujours la queue devant son bureau, prêts à échanger leur vie après la mort contre le moindre avenir de liberté ici et maintenant. Il y a bien longtemps, le diable a décidé de ne pas faire l'effort de collecter de nouvelles âmes. Pourquoi le faire quand on sait que ces dernières, viennent d'elles-mêmes vers lui ? Il y a quelque chose que je veux vous dire. Il s'agit de quelque chose de très utile. Actuellement, j'ai une jambe et un bras cassé. Je suis assise dans une vieille maison en ruine. Mais peu importe. Car pour l'instant, j'ai quelque chose de plus important en tête. Pour commencer, mes amis et moi étions ives quand tout est arrivé. J'étais la moins ivre de la bande et également la seule qui souvient l'accident. Nous étions quatre et tous assis dans un van. Bien que je fusse la plus sobre, ce n'était pas moi qui conduisais. C'était Jimmy. Je sais que la conduite en état d'ivresse est illégale. Mais il n'y avait pas de policiers aux alentours. Jimmy nous conduisait dans une mauvaise rue. Et ce fut la dernière fois que j'y suis allée. Percuté des poubelles et des boîtes aux lettres. Je suppose que j'étais la seule à me préoccuper des dégâts que ça causerait. Andy, un de mes autres amis, a presque ouvert la porte du van en entier et est tombé. On ne l'a pas remarqué tout de suite. Et c'est au bout d'un moment que Jimmy s'est arrêté. Nous étions tous conscients maintenant du danger de se faire arrêter. Puis on l'a vu. On a crié son nom, puis couru vers lui, mais il ne nous regardait et ne nous répondait pas. Il était juste assis là, fixant droit devant lui. Il était comme gelé et sa peau est aussi pâle que la mort. Plus loin était cette créature non humaine qui n'était plus notre amie. Il s'est levé et a commencé à se rapprocher de nous. Et nous pu noter quelque chose d'encore plus horrible. Ses jambes étaient maigres et décharnées. Son corps était déchiqueté et ses organes pendaient. Il n'avait pas de cheveux et ses yeux étaient exorbités. Quant à sa bouche, elle semblait cousue. Cody, celui à l'arrière, a commencé à paniquer et hurler à Jimmy de démarrer. Mais il était là, en train de le fixer. C'est là que cette créature a commencé à courir vers nous. Nous étions vraiment affolés. Jimmy est resté là comme un idiot et ne démarrait pas le van. C'était trop tard. Le monstre était en train de grimper sur notre pare-brise. J'ai pris le volant et essayé de l'écraser contre un mur en face. J'étais paniquée et je n'y arrivais pas. Et nous avons percuté une maison. Cody est alors sortie et s'est enfui. Et nous a laissé en plan. Mais je le remercie d'avoir fait cette action stupide. Car le monstre détourna son attention. Il commença à le poursuivre dans l'ombre. Nous entendîmes un cri roc. Et nous savions que Cody n'était plus là. J'ai essayé de conduire, mais ça ne démarrait pas. Nous savions que nous devions prendre des mesures désespérées. Alors, nous avons laissé l'engin pour aller demander de l'aide au commissariat. Mais il y avait beaucoup de brouillard. On ne pouvait pas voir à trois mètres. Ce qui m'intrigua sur le fait que nous n'avions pas eu d'accident. Pendant la fuite, nous avons perdu la trace d'Andy. Et je savais que, si le brouillard persistait, je perdrais Jimmy également. Nous avons passé un moment à crier son nom, mais il ne répondait pas. Deux minutes plus tard, nous entendîmes un son horrible tout près de nous. Un cri suivi d'un bruit de chair qui tombe au sol. On a couru aussi vite que possible pendant au moins une demi-heure. Et incroyablement, nous avons entendu une ambulance. J'ai arrêté l'ambulance et nous sommes montés. Mais c'était vraiment bizarre. Comment une ambulance a-t-elle pu nous trouver ? Quelqu'un l'a-t-elle alertée ? Je laissais tomber. Ils m'ont demandé ce que nous faisions ici, mais un éclair de lucidité me traversa l'esprit. On ne croirait jamais notre histoire. L'ambulance a appelé pour nous déposer. Et au fur et à mesure que nous arrivions, le brouillard se dissipait. En descendant, nous sentîmes une horrible odeur, comme de l'œuf pourri. Ensuite, nous vîmes le corps d'Andy. Son estomac était sorti et ses tripes éparpillées. Sa figure déchirait ses jambes écorchées. Peu importe quelle créature c'était. Mais ça prend les tripes et la chair des humains pour les mettre sur son propre corps. Après ça, nous étions forcés de dire ce qui s'était passé, et nous l'avons fait. Jimmy a disparu inexplicablement une semaine après l'accident. J'ai le sentiment que ça me poursuit. Jouer à des jeux, avec le diable. Il y a un chemin de terre près de la ferme Létière juste avant d'atteindre le comté de Dark. Il serpente et tourne à travers les collines, sur environ un kilomètre avant de se terminer brusquement sur une dalle, où se trouvait autrefois une maison. Les pissenlits et les trèfles percent le béton par endroits, tandis que les chardons dominent les clôtures abandonnées. On dit que, si vous vous asseyez au centre de la dalle lors d'une pleine lune, vous pourrez rencontrer l'homme en noir, lui-même. Il apparaîtra, et vous pourrez lui demander tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Mais il faut d'abord jouer en petits jeux, et si vous gagnez, c'est un souhait et un cadeau. Mais si vous perdez, eh bien, il ne vous le dira pas, mais vous le saurez bien assez tôt. Cela commence par une énigme assez simple. Qu'est-ce qui meurt, mais seulement après neuf heures, et est vénéré comme divin ? Facile, non ? Mais à partir de là, commence un jeu de vérité. Vous lui posez une question, puis il en pose une en retour. Si vous parvenez à traverser cette partie sans mentir, même le moins du monde, alors vous aurez votre prix. Mais attention, ces questions sont adaptées à vos désirs, les plus profonds et les plus sombres. Cela vous fera vous tortiller, et vous submergera d'une grande honte. Et si vous vous retenez, ne serait-ce qu'un peu, il le saura. Une fois le jeu terminé, j'avais fait le vœu de devenir suffisamment riche pour acheter une nouvelle maison à ma famille, et commencer une nouvelle vie, libérer de la pauvreté dont nous avions souffert. Il avait dit que c'était fait, que dès que je partirais, que je n'avais qu'à partir, et que bientôt, une nouvelle arriverait, que je serais extrêmement riche. Je suis rentrée chez moi à la hâte, rêvant d'acheter une belle maison en ville, celle que mon mari a toujours voulu. Une grande avec un revêtement jaune et une clôture blanche. Je pouvais lui offrir ça, après tout ce qu'il avait fait pour moi. Et cela signifiait tout, à mes yeux. Quelques jours plus tard, je travaillais à l'usine, lorsque j'ai reçu un appel. Ma maison avait brûlé, avec mon mari et mes enfants à l'intérieur. Je suis tombée à genoux et j'ai pleuré. Les chèques d'assurance déposés sur mon compte bancaire représentaient plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Mais cela ne signifiait plus rien maintenant, rien sans eux. J'aurais tellement aimé lui dire toute la vérité. Je connaissais les règles. Pourquoi n'ai-je simplement pas dit la vérité ? Je pensais que j'étais bonne, que peut-être il ne l'avait pas remarqué. C'était un petit détail, un tout petit morceau que j'avais gardé pour moi. Mais il le savait, il le sait toujours. Alors, restez à l'écart des chemins de terre et ne faites pas d'accord avec le diable. Non, à moins que vous ne pensiez pouvoir dévoiler vos secrets, toutes vos pires pensées dans leur intégralité. Je voulais juste vous prenir avant de partir pour de bon. Le chat et le diable Chaque nuit, des batailles apocalyptiques se déroulent pour les âmes humaines. De forces anciennes engagées à jamais dans le combat. L'une est d'une puissance cosmique, née lorsqu'un grand mâle a été chassé du ciel. L'autre, Félix, Cactus, le chat domestique. Oui, je sais, cela semble ridicule. Mais notre histoire commence là où tous nos problèmes ont commencé, dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, à cette époque, le chat était le premier ami de la femme, tout comme le chien de l'homme. Le chat aimait la femme et était toujours à ses côtés. Ainsi, lorsque le diable a trompé la femme, il a d'abord dû tromper le chat. Le diable a pris la forme d'un rat et a tenté le chat avec des promesses de jeu de boue. Le chat, sans jamais savoir mentir, suivit le rat loin de son ami. Une fois que le diable a distrait le chat, il a pris la forme d'un serpent et le reste appartient à l'histoire. Lorsque le chat a découvert ce qui s'était passé, il a juré que sa lignée défendrait celle de son ami jusqu'à la fin de ses jours. Mais il ne serait pas comme elle. Il fonctionnerait selon leur instinct et leur désir fondamental. Alors le chat a formulé un plan et s'est rendu en enfer. Quand il est arrivé, les démons se réjouissaient de la victoire de leur maître. Belzébut a arrêté le chat au port de l'enfer et a exigé de savoir ce qu'il faisait là-bas. Ayant appris un mensonge, le chat dit simplement « Je suis là pour rejoindre vos rangs ». Enthousiasmé par la chute d'une autre créature de Dieu, Belzébut ouvrait précipitamment les portes. Le seigneur des mouches a redonné au chat de le suivre dans la fossée gelée au cœur de l'enfer. Là, il boirait les eaux du désespoir qui tombaient des yeux des démons alors qu'il fuyait le ciel. Il donnerait au chat et à ses enfants la capacité de voir au-delà du voile et de commander des démons mineurs. Cependant, en échange, le chat deviendrait l'hôte d'un péché mortel, l'orgueil. Le chat n'a bu que la moitié de l'eau qu'on lui avait donnée. Lorsque l'archi-démon en colère lui a demandé de finir son verre, le chat a arraché les yeux du démon et s'est précipité vers la bine. Mais il n'y avait nulle part où aller. Tous les chiens iraient au paradis, mais le chat était contaminé par les maux de l'enfer. Il leur faudrait chacun démontrer leur détermination. Au fil des millénaires, les chats ont protégé les humains des démons la nuit. Malheureusement, on tombe parfois dans l'orgueil comme dans l'Egypte ancienne. Ou pire, utiliser leur capacité pour servir de conduit aux démons comme un salème. Alors, lorsque vous voyez votre chat éveillé la nuit, regardant dans le vide ou violent bruyamment, ne le dérangez pas. Il regarde au-delà du voile et se protège du démon qui veut se régaler de votre âme. N'oubliez jamais de lui montrer de l'affection et de l'amour. Car s'il tombe dans l'orgueil, il invoquera des démons moindres pour vous rendre fous. Vous savez ? Comme cette dame au chat qui habite juste à côté. Tout a commencé avec Robert Johnson. Il a vendu son âme au diable pour ses talents musicaux. Le diable est venu le chercher à 27 ans. Il paye toujours ses dettes. Et il recouvre toujours les dettes qui lui sont dues. De nombreuses personnes ont fait de même au fil des années. Brian Jones, Jimi Hendrix, Jenny Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Ils ont tous vendu leur âme pour la gloire. Pour ensuite mourir à 27 ans. Afin que 7 ans puissent percevoir son dû. La méthode peut différer. Noyade, surdose de drogue, insuffisance cardiaque, suicide. Mais ils mourraient toujours avant leur 28ème anniversaire. J'ai réussi à éviter ce sort jusqu'à présent. J'espère que si je suis en vie une fois que l'horloge sonnera minuit ce soir, mon 28ème anniversaire, je serai libre. J'étais tellement stupide. J'avais 16 ans et j'étais un peu ivrée. Je me suis épanchée auprès d'un inconnu rencontré lors d'une promenade dans un champ près de chez moi. Je voulais être célèbre, sortir de ma petite ville et vivre. J'avais pris des cours de guitare et de chant. Mais j'avais l'impression que je ne serais jamais assez bonne pour faire quelque chose par moi-même. Je pense que je peux t'aider. Il m'avait dit l'étranger. Mais à une condition. Laquelle ? J'étais méfiante, mais l'alcool altérait mon jugement. Tu deviendras tout ce que tu as voulu être. Mais ton âme m'appartient. Vu mon état de briller t'avancé, j'ai simplement supposé que c'était un paumé ou un mec aussi aimé chez moi qui parlait. J'ai ri et répondu. Bien sûr, d'accord. Nous avons échangé une poignée de noms. Puis je me suis retournée et je suis rentrée chez moi. La semaine suivante, j'ai été découverte par un agent qui avait vu une vidéo que j'avais diffusée sur YouTube. Je suis devenue célèbre d'un seul coup, presque du jour au lendemain. Il m'a fallu quelques mois pour réaliser que j'avais peut-être conclu un pacte avec le diable. J'ai cherché une issue, mais je n'en ai jamais trouvé. J'ai finalement découvert le club des 27. Et j'ai réalisé que c'était probablement mon destin. Finalement, il a commencé à apparaître partout. C'était subtil, mais suffisant pour me rappeler ma dette. Je pouvais le voir dans mon reflet. Juste le temps de me retourner pour voir que j'étais seule. Je l'ai vu une fois dans un train alors que j'étais à la gare. Mais il s'éloignait de moi et il a disparu. Je ne l'ai plus vu du tout depuis plus d'un an. Je commence à me demander si je m'en suis pas un petit peu beaucoup sortie. Il y a bien d'autres personnes dont il doit s'inquiéter, n'est-ce pas ? Il a sûrement oublié l'adolescente ivre avec qui il a passé un marché il y a plus de dix ans. Je vérifiais l'horloge. Minuit moins dix. Peut-être que j'ai réussi à m'en sortir. Alors que je commençais à me diriger vers mon lit pour me coucher, j'étais surprise par un coup fort frappé à la porte, suivi d'un craquement. Et de suite, j'ai compris de quoi il s'agissait. Le diable tient toujours ses promesses. Toujours. Faire un pacte avec le diable Je sais qu'on n'est pas censé conclure un pacte avec le diable. Je sais qu'on n'est pas censé signer un contrat avec son sang, offrir votre âme ou vous engager à lui rendre une faveur lorsqu'il vous fera appel. Je connais toutes ces choses. Alors, j'ai pensé que je pourrais les déjouer. La convocation était la partie la plus facile. Faire quelques marques avec du sang de chèvre et murmurer quelques phrases latines aléatoires et pouf ! Il apparaît d'air à vous. Assis dans son fauteuil inclinable préféré, buvant un martini. Rien de moins. J'ai interrompu mon happy hour. Alors tu as intéresse que ça va le coup ? Dit-il en mordant une olive avec des dents aiguisées. Je n'avais pas imaginé que le diable s'habillerait si bien. Et pendant quelques secondes, je me suis sentie étourdie. J'aimerais conclure un marché. Ouais, la renommée, la fortune, les faveurs, tout ce que tu veux, tant que tu es prête à abandonner ton âme. Tout, mais je ne donnerais pas mon âme pour ça. Alors pourquoi le diable m'a fait-tu perdre mon temps ? J'ai souri, sachant que j'avais une offre qui ne refuserait pas. J'aimerais plutôt t'offrir les âmes de tous mes descendants, si cela te convient. Il haussait un sourcil et se leva, marchant lentement autour de moi, comme pour comprendre ce que je cachais derrière la tête. J'étais… suis-je un génie ou simplement une personne stupide ? Il était sûrement conscient du potentiel d'innombrables âmes, et les cadeaux qu'il m'accorderait ne seraient rien d'autre qu'une bagatelle, quelqu'un de son immense pouvoir. « Ouais, d'accord, je peux faire en sorte que ça marche. » Il m'étendit la main, que je m'empressais d'attraper, pour sceller l'échange. Le diable avala le reste de son martini, et le verre a disparu, puis il claque à des doigts et sourit. « Demain, tu recevras un appel d'un producteur te proposant le rôle de ta vie dans un prochain film d'action. Fais un autre de mes clients, donc le travail est déjà aussi bon que le tien. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'ai réussi à tromper le diable lui-même. J'ai regardé profondément dans ses yeux, toujours brûlant, et j'ai révélé mon plan secret parce que je n'avais qu'une envie, je voulais voir sa réaction. Je n'arrive pas à croire que ça a réellement fonctionné. Pour quelqu'un comme toi, je ne pensais pas que tu serais assez stupide pour tomber dans le panneau. Il a haussé un autre sourcil, et après quoi j'ai commencé à lui expliquer. « Espèce d'imbécile ! Je suis stérile, je n'aurai jamais de descendant. Donc, tu ne pourras jamais récolter des âmes. » Je me tenais devant la bête. « Plus suffisante que je ne l'avais jamais été de ma vie. » Mais alors qu'il me rendait mon sourire, ma détermination s'est lentement estompée. Le diable semblait bien plus satisfait de notre accord qu'il n'aurait dû l'être. J'avais été prudente pourtant. Oh, ne t'inquiète pas. Ce ne sera pas la première fois que j'aide à une conception immaculée, la grande. La première fois que j'ai été prudente, il n'aurait pas le 12 ans. Pouche pas. Sous-titrage FR ?